Vous souhaitez créer une nouvelle ligne du temps, mais par où commencer? Dans le menu Lignes du temps, choisissez Créer une ligne du temps. Trois sections permettent d'accéder aux options de création, Paramètres, Édition de la ligne du temps et Visualisation. Dans la section Paramètres, commencez par donner un titre à votre nouvelle ligne du temps. Dans la section Édition de la ligne du temps, choisissez l'onglet Division temporelle. Vous devez entrer une date de début et une date de fin à votre ligne du temps. Cliquez ensuite sur Sauvegarder. La base de votre ligne du temps est maintenant créée. Pour entrer un premier événement, choisissez l'onglet Édition des événements, puis cliquez sur le bouton Créer un événement. Donnez d'abord un titre à votre événement, puis une date de début et une date de fin. Et si votre événement n'a pas de durée, ne donnez qu'une date de début. Vous pouvez entrer un texte pour décrire votre événement, et vous pouvez également illustrer votre événement en cliquant sur l'onglet Images, puis sur Ajouter une image. Si vous détenez un code d'institution, vous pouvez téléverser une image de votre choix dans vos propres documents, et ensuite la sélectionner. Sinon, la banque d'images des ressources publiques du récit, intégrée à l'application, compte déjà des centaines de documents en lien avec l'histoire. Vous pouvez faire une recherche à partir des périodes historiques, des sociétés du primaire ou des réalités sociales du secondaire. Dans la liste, cliquez sur la flèche pour accéder aux listes des réalités sociales des sociétés ou des périodes historiques. Sinon, vous pouvez aussi faire une recherche par mots-clés. Cliquez sur l'image pour la choisir. Faites OK pour accepter sa fiche. Encore OK pour l'intégrer à votre fiche d'événement. Et une dernière fois, OK. Votre événement est maintenant créé. Pour visualiser votre nouvelle ligne du temps, cliquez sur Visualisation. Utilisez la barre de défilement et les outils de zoom pour naviguer dans votre ligne du temps. Pour visualiser une fiche d'événement, vous n'avez qu'à cliquer sur celui-ci. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre travail. Pour connaître toutes les options possibles dans la création d'une ligne du temps, consultez la section Création d'une ligne du temps dans le menu Aide ou encore Visionnez les capsules vidéo suivantes. Merci.